Je vais vous présenter la fin de la communauté des collaborateurs d'un mawazine et de la communauté de la communauté. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mawazine l'émission et bienvenue au Maroc. Merci infiniment. Je suis ravie d'être ici. Avant de venir au Maroc, vous avez eu une idée sur le public marocain, l'histoire du Maroc, mawazine, la gastronomie ? Le Maroc a toujours été sur la liste des endroits que je voulais visiter parce que ça m'a toujours semblé enchanteur. J'ai toujours vu des images et sublimes. Je suis ravie d'être ici pour faire cette expérience en personne et avoir du bon temps. Notamment, je vais vous faire un show particulier pour ce festival. Christine Aguilera, vous avez commencé à chanter très tôt, je pense à l'âge de 8 ans. Vous avez gagné votre premier concours. C'était une belle chanson de Whitney Houston, « I Wanna Dance With Somebody ». Après votre carrière, elle a démarré votre premier album. Et bien sûr, 13 ans de carrière, de belles rencontres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la musique ? Alors, tout d'abord, c'est quelque chose que je devais faire. C'était en moi et ça devait être libéré, ça devait être révélé tout en moi pour me permettre d'utiliser ma voix pour m'exprimer, exprimer ma vérité, mon courage, ma bravoure et aussi ma douleur. C'est véritablement une expression artistique et personnelle que de chanter. Donc, j'ai toujours été en mesure de suivre mon rêve et c'était de chanter et de montrer ma vision dans ma musique. Et je suis ravie d'avoir des fans qui suivent ma carrière et c'est eux qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Christina Aguilera, durant votre carrière, plus de 200 récompenses à travers le monde. Alors, vous avez reçu beaucoup d' MTV Music Awards, Billboard Music Awards, plus de 200, j'ai dit. Quelle est la récompense que vous attendez encore ? J'apprécie beaucoup le fait d'obtenir des prix. Les Six Grammys sont les récompenses les plus belles que j'ai pu obtenir. Mais pour être honnête, je ne le fais pas pour le prix et pour les récompenses, je le fais parce que c'est quelque chose que je dois faire. On m'a donné un don, un cadeau et je voulais dire des histoires, raconter des histoires, dire la vérité et faire la musique. C'est ce que je devais faire. Donc, si je peux toucher des personnes en ce faisant, c'est exactement la raison pour laquelle je suis née. Alors, on vous a vu dans The Voice en tant que coach et jury. Comment vous avez vécu cette expérience en tant qu'artiste, Christina Aguilera ? En tant que coach de voice, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Être en mesure de m'exprimer. Non, pas m'exprimer, mais aider les autres artistes à s'exprimer à travers le partage de mon expérience avec eux, à les aider, à devenir meilleurs, de meilleurs chanteurs. C'est très important pour moi de donner et de redonner ce que j'ai pu recevoir de mes enseignants dans la vie et mes expériences de la vie, de ce qu'elles sont, ces expériences. J'aime partager. Mais honnêtement, je suis ravie, sur la dernière saison de The Voice, être la première coach, femme. Et là, je suis prête à revenir à mon artisterie, à ma musique et revenir à ce que j'aime faire. Je suis véritablement très heureuse de revenir à moi-même. Et bien sûr, on attend avec impatience votre prochain album. Ça a tardé un peu. Oui, merci. J'espère l'avoir fini d'ici la fin de l'année. Alors, encore une fois, maintenant que The Voice est fini, je peux revenir à ma musique, mettre plus de temps et me concentrer sur ma véritable passion dans la vie. Et le cinéma, la télévision, vous avez au cinéma, on vous a vu dans la saison 3 de Nashville. Il y a des projets pour le cinéma ? Alors, actuellement, certaines choses sont proposées. On parle de certaines choses, mais tout de suite, je ne peux pas vous en parler. Mais il y aura des films à l'avenir. C'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. Encore une fois, ce n'est pas que maintenant que j'ai terminé avec The Voice, je pourrai revenir à la musique et passer au prochain chapitre de ma vie. Alors, une dernière question, Christina Aguilera. Vous êtes une artiste engagée. Vous avez travaillé avec plusieurs associations, les droits de l'homme, le sida, la violence conjugale. Est-ce que c'est important pour vous, en tant qu'artiste, d'aider ces gens-là, de prêter votre nom à des causes comme ça ? Absolument important pour moi d'être en mesure de redonner à des personnes qui passent par des moments difficiles et pouvoir leur donner la voix de s'exprimer. L'on m'a donné ce don de partager ma voix à travers la musique, à travers la chanson, mais aussi de prendre de mon temps personnel à des choses qui me sont bénies, à savoir aider les personnes les moins privilégiées ou celles qui sont le plus dans le besoin et aider les personnes qui ont faim, aider par exemple sur des programmes de la famille. C'est une bénédiction de pouvoir donner dans ce sens, et bien sûr toutes les femmes qui peuvent souffrir de violences conjugales et domestiques. c'est très important pour moi de sensibiliser. Et je suis vraiment heureuse d'être à ce festival, c'est de rassembler les personnes sur une seule chose, aimer la musique, aimer la chanson. Et c'est véritablement un show qui va être très intéressant et drôle, amusant. On vous aime Christina Aguilera et bien sûr demain le concert de clôture à l'OLM suisse avec Christina Aguilera. Moussaïna Alkiram, d'accord, on a un programme de l'île. Raja l'aïkoum l'aïn. Choukran Christina.